Hey yo plait tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau suivi chez les belles Componotus fechenkoi. Le dernier suivi de cette espèce date il y a de nombreux mois et ce n'était pas forcément un suivi mais un petit homocène de cette espèce. Il y a eu des mois qui se sont passés et cette espèce est vraiment superbe. Au niveau de l'observation, des couleurs, sa facilité d'élevage elle a vraiment tout pour plaire. Pour rappel c'est une espèce exotique qui est originaire d'Asie, plus précisément dans les pays tels que la Chine, Turquie, Afghanistan, etc. Elle ne demande pas des conditions de maintien très difficiles. Nous pouvons la maintenir aux alentours des 22-24 degrés très facilement. Bien sûr plus elle est chauffée, plus le couvain se développera rapidement. Attention quand même à ne pas dépasser les 28 degrés pour éviter d'en faire des entrecôtes de fourmis. Elle demande une diapose de minimum 3 mois aux alentours des 10 degrés pour faire reposer la Gine. Moi personnellement on s'en maintenu dans un tube à essai classique avec une petite aire de chasse qui est trouvable sur l'express pour quelques euros seulement. Le lien sera dans la description. Je les chauffe à l'aide d'une lampe céramique chauffante à 25 degrés, ce qui est ni trop chaud ni trop froid pour un exotique. Et comme vous pouvez le voir ça marche plutôt bien. J'ai une génération d'ouvrières qui va arriver dans quelques jours, j'ai 5 cocons en tout et la Gine a reprendu des oeufs qui sont déjà devenus des larves. Depuis la sortie de diapose tout se passe pour le mieux et je n'ai eu aucun décès ce qui est plutôt bon signe comme quoi la colonie se porte bien. En fréquence de nourrissage c'est comme la plupart des espèces que je possède et qui se nourrissent de liquide sucré c'est à dire moi personnellement je suis tous les deux jours. Bien sûr pour une petite colonie de cette taille là et après bien sûr quand vous avez des colonies de plusieurs centaines d'ouvrières vous pouvez nourrir au moins tous les jours. Comme vous avez peut-être pu le voir j'ai de l'eau dans mon tube qui est devenu un peu jaunate. Je ne sais pas trop à quoi c'est lié mais si quelqu'un dans le commentaire a une idée je suis preneur. Si tout se passe bien en septembre je devrais avoir au moins une bonne vingtaine d'ouvrières et je pourrais sûrement les mettre dans leur premier nid qui sera bien sûr adapté à la taille de la colonie car il y a beaucoup de personnes qui mettent les fourmis dans un nid qui n'est pas du tout adapté à leur taille et ce qui peut être fatal pour la colonie au long terme. En général je n'ai rien d'autre à dire et à signaler chez cette espèce. Merci à vous de voir regarder la vidéo n'hésitez pas à vous abonner cela m'aiderait énormément à développer la chaîne et à mettre votre plus gros pouce bleu sur cette vidéo. Moi je vous laisse ici allez salut tout le monde